et salut ouais là je viens d'enregistrer la vidéo avec la vidéo présidente de ff6 quoi donc je me suis fait un peu migué par le boss j'ai toujours honte de moi là parce que je ne comprends pas comment j'ai ça peut être décider pour moi donc là ouais on retrouve le troisième derrière les scénarios j'aurais plus de problème contre d'autres jeux vous le promet donc ils sont toujours sur le radeau en europe façon personnellement l'ok mais comment et l'autre connaissance à quoi s'appelle mon côté avec lequel c'est le perso que j'utilise le moins mes préférés c'est sabine sian enfin les gros bourrin terras j'aime bien aussi après je vais pas vous spoiler les autres mais je les aime tous en fait sauf celle qui fait de la peinture bloqué et l'autre connaissance l'autre connaissance désolé de l'expression mais je me rappelle plus de son nom en plus elle est importante parce que l'on va voir la scène de l'opéra quand je pense pas les ouverts ce que c'est c'est une scène très connue les amateurs de rtg c'est une scène d'anthologie quoi c'est assez la joie là ça fait celle comment il fera plus c'est quoi ce terme pourquoi je dis pas les outils putain je sais pas pourquoi bon on peut pas contrôler un instant on arrive sur la carte donc faut pas se demander qu'on se fait qu'on arrive auprès d'une montagne à conserver la rivière donc là le point de rendez-vous je vous rappelle il est à machin la première ville du jeu là marcher marche donc là ils sont assez pourri les ennemis d'ici c'est vraiment de merde ce soir avec banane c'est impossible de crever franchement par espoir et voilà marché ah oui on y arrive vite dans ce scénario c'est bien pour ça que j'ai le plus en dernier on va se faire vu que combien de merde pareil donc c'est les petits connards comme vous voyez comme vous voyez on peut pas rentrer et là voilà c'est pour pas faire de jaloux je voulais aussi le terrasse de la juillet clé je pense que c'est pas pour ça et pourquoi vous avez dit au début je ne peux pas oublier l'entrée de que l'autre que vous avez montré c'est pour ça allez hop ce qui fait qu'ils trouvent le truc voilà donc dans cette caverne ne prend aucun coffre puisqu'il y aura des supers mais vraiment géniaux quoi plus tard dans le jeu je peux pas vous dire pourquoi c'est encore du spoiler j'aurais bien vous spoiler parce que franchement c'est tellement énorme mais je le ferai pas enfin de toute façon je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent le jeu qui regarde le boxe où donc voilà ne pas prendre coup de coffre comme vous l'avez dit donc une fois qu'on est arrivé en haut du truc c'est à dire dans pas longtemps enfin pas tout de suite non plus on va rejoindre les deux autres groupes là ça sert à rien qu'ils sont plus dur ils sont bien on va tous les niquer ah ça se ment bien sûr bien mais ça j'ai le temps de me régénérer il s'était de la fonte mais c'est assez con après on va avoir un boss bientôt ce qui est totalement débile puisque banane qui est le perso plus utile du jeu non sérieux il va régénérer tout le monde à fond comme ça bientôt c'est vraiment donc là vous voyez la lumière il faut bien mémoriser ce qu'elle fait on est vraiment c'est génial en plus voilà ouais je rappelle déjà plus et après il faut la suivre donc oui comme je vous dis banane il partit sera pas participera pas au combat suivant oui je leur fais je vais tenter de me rappeler bon ça c'est sûr ensuite ouais alors est-ce qu'il passe dessous ou pas bordel c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je crois qu'on tombe dans un trou mais je suis sûr on va passer par là de toute façon il faut pas prendre les coffres comme je vous l'ai dit donc pas de choix et oh vous voyez alors ne demandez pas qui a installé le système de sécurité parce que j'en ai aucune idée et là on se retrouve chez nos amis les mags donc là il y a des coffres mais pas les prendre surtout pas je vous jure que faut pas en prendre un seul parce qu'après on se retrouve avec des coffres vraiment géniaux genre ruban qui protège contre toutes les alterations d'état un truc comme ça enfin des objets vraiment utiles donc n'en prenez pas un seul je me répète mais faut vraiment pas le faire alors où est-ce qu'il faut aller de toute façon je sais qu'il faut monter tout en haut mais je sais pas par où je tente je suis pas sûr que ça soit par là donc oui les ennemis sont nuls hein parce que de toute façon c'est les premiers du jeu bon ils les ont même pas changés pour l'occasion tant pis donc voilà je disais que l'ok c'est le scénario le plus court et que je me rappelle plus de cette terre ben c'est pas étonnant que je me rappelle plus vu qu'il se passe rien du tout je sais pas déjà pas assez par là il se passe rien faut juste monter en haut pour rejoindre les autres je les ai fait dans le bon ordre puisque comme vous le voyez c'est ici qu'on retrouve tout le monde dans ce scénario là j'ai bien fait de le faire en dernier il y a pas d'ordre on peut prendre celui-là en premier c'est pareil c'est juste comme ça quoi alors ah mais d'ailleurs je fais des conneries là j'ai pris les coffres comme un con bon est-ce que je me suis encore perdu comme un con ouais parce que ça me dit rien du tout cet endroit là on aurait le truc la première fois qu'on a contrôlé c'est vraiment c'est que banon il fait plus de dégâts que c'est vraiment bon bon j'aurais bien pouvoir tranquillement arriver au sommet moi je crois que je fais des conneries là bon je tente faut peut-être pas y aller maintenant c'est même faut peut-être aller dans la maison ouais ouais c'est ça qu'il fallait faire en plus ils se retrouvent au sommet automatiquement là je vais vous rappeler celui qui nous arrivait au début nous avoir reculis je vais vous rappeler l'espére du début du jeu je vous rappelle c'est des rebelles hein ils sont contre l'empire alors sur l'espoir c'est les espères pour combattre les les trucs magitech donc voilà là c'est la bataille des sifs pour savoir qui va aller faire l'empire ou nous on 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 si elle a anéanti la race humaine pourquoi on est là alors n'importe quoi il en sort voilà il y a Sabine qui arrive avec Sian et Ego il a repris deux puissants compagnons attention donc les autres ne le connaissent pas bien sûr tu dois se dire la clique pour ramener des tambours pareil parce que je crois que tu n'es pas en train de collaborer avec les rebelles et voilà quoi la logique aurait voulu que en fait j'aurais pris scénario de terrain puis s'il s'habille puis s'il lo que parce que c'est dans cette heure ce qu'ils arrivent mais bon je s'en fous de l'heure c'est pareil attention parce que je vous rappelle qu'elle est avec l'empire c'est bon il va massacrer tout le monde si ça se fasse donc là au total on est 1,2,3,4,5,6,7 7 sans compter les bananes hein bien sûr parce que moi même c'est plus un perso c'est juste une une escorte et là on ne s'attendait pas l'empire aux attaques donc on doit protéger pour l'espère donc là vous trouvez peut-être que c'est un enfoiré mais c'est rien vous imaginez pas ce qu'il va faire après quoi c'est vraiment un p'tit saloplaire n'empêche il est charismatique un kafka au moins enfin quand on a pas vu sa gueule je veux dire parce que ça vers son peste si vous voyez sa gueule le stondage une gueule de psychopeste le gueule et du maquillage et tout ça j'essaye de draguer Céleste le tronc oui l'autre connaisse le tronc vous voyez que j'ai des histoires très variées pas de rôle rappeur mais ouais là ils sont des petites conversations comme ça ça foutre voilà vous reconnaissez le petit jeu le petit jeu de qui consiste à faire comme avec les mog au début de jeu on peut faire trois goûts il y a trop de possibilités on fait trois groupes équilibrés ce qui fait qu'on se retrouve avec donc le boss qui est kafka avec un groupe moyen soit on fait un putain de groupe de tarés et du coup on élimine kafka plus facilement mais les autres risquent de se faire défoncer comme de la merde bon je sais que je parle vulgairement mais c'est ça encore donc soit un groupe plus génial et des groupes de merde sur le continent non ah d'accord c'est marrant ça donc là il faut perdre trois goûts bon alors voilà on les place où on veut donc il faut quand même mettre un gars qui puisse soigner avec d'autres donc là par exemple on va essayer d'équilibrer donc je mets un borin dans chaque truc mais je le considère comme un borin d'où donc voilà hum donc euh si on met ouais ça va faire un truc trop un truc de borin bon tant pis après je vais rake qui je vais buter je pense que je vais faire avec E2 ou euh je sais pas en fait rien que je fasse la tactique du borin quoi c'est à dire mettre tout le monde les meilleurs ensemble ouais je vais faire ça après je porte deux groupes je sais pas si on peut faire deux groupes non bon bah je vais foutre go tout seul je suis un petit batteur mais j'aime pas les enfants non j'ai conne mais voilà alors vous allez voir la tactique du gaz ça peut foirer parce que non ça c'est la rame mythique donc le but c'est que les autres groupes qui sont faibles ne se fasse pas toucher donc faut y aller avec eux en premier merde on a une basket pourtant bon donc faut pas que les autres se fassent toucher faut tuer kafka en premier le plus tôt possible entre les autres athènes enfin vous avez compris donc ça c'est presque tous mes perçois préférés donc c'est un groupe que vraiment puissant faut surtout pas que gosses fasse attaquer parce qu'il est tout seul en plus mais c'est quelqu'un intègre un banon on a perdu donc donc je voulais faire le compte j'essaie d'atteindre quelques cas avant que ça soit fini donc je me rappelle même plus comment on fait ces bits je connais plus que celui-là maintenant donc donc terra pour soigner et les trois autres pour faire les bois on pense que ça doit aller kafka n'est pas si dur que ça mais il peut frapper fort attention oui qu'on part à l'autre fois où on le massacrait comme une merde voilà la dernière barrière avant kafka apparemment la tactique marche pour l'instant bon là j'espère qu'ils vont pas atteindre goût hein parce que enfin encore l'autre groupe ça va ils sont deux il y a Céleste pour soigner mais go tout seul ça va faire de la merde oh non merde ça remet un autre bon au moins les autres avancent pas pendant ce temps bon ils avancent pas pendant le combat heureusement j'ai le temps de le soigner il vaudra mieux vous voyez d'ailleurs donc on va voir une séquence juste après juste après le combat quand quelqu'un je pense que je vais que je vais couper la vidéo juste en combat non bordel il y a toujours un autre qui va me faire chier au moins comme ça ils attaquent pas les autres donc les gros trucs ils craignent surtout le bleeds suplex je me rappelle plus comment le fait je crois que c'est xy bah oh mais je suis plus je suis plus sûr si c'est ça donc les gros trucs craignent surtout ça les ennemis prennent beaucoup de place quoi enfin vous avez vu que je mentais pas donc je crois qu'on est obligé de battre tous les gardes hein et ben non et voilà comment faire le combat sans faire le con donc je vous laisse là et à plus